... J'ai suivi la même route, partagé le même train Que ces gens peu l'écoutent vivant tout seul dans leur coin Le train roule à son à l'heure et les gens n'ont pas de coeur Chacun cherche son bien-être, se soucie un peu du voisin J'ai trop chaud, brûle la fenêtre, l'autre a froid, mais ça ne fait rien Le train roule à son à l'heure et les gens n'ont pas de coeur J'ai dû faire un peu la tête, incommodée par l'odeur Et débouffer des cigarettes, on m'a dit, allez ailleurs Le train roule à son à l'heure et les gens n'ont pas de coeur Enfin, au bout du voyage, j'ai dit, pouvez-vous m'aider ? Les gens ont pris leur bagage, s'excusant, on est pressé Le train roule à son à l'heure et les gens n'ont pas de coeur Bien sûr, il existe encore des personnes de tous âges Qui savent donner encore un coup de main en voyage Leclerc, merci, c'était parfait Monsieur l'abbé Garnier Oui ? Vous êtes le curé de Trouan, un petit village de la plaine de la Saône De 600 habitants Comment est-ce qu'un curé de campagne peut devenir un professionnel de la prise de son ? Je crois que cela peut s'expliquer par le souci qu'un prêtre puisse avoir d'établir la communication avec ses paroissiens Et dès ma nomination comme curé, j'ai imaginé, ce que d'autres faisaient d'ailleurs De garnir ma petite salle paroissiale avec du cinéma, enfin c'était du cinéma muet Et le cinéma muet m'a conduit au cinéma parlant Et les techniques du son m'ont apparu à ce moment-là Des techniques admirables pour résoudre en partie ce problème de la communication avec mes paroissiens C'est comme ça que petit à petit, j'en suis venu à m'intéresser à tout ce qui avait un rapport avec le son Et bien sûr, avec le cinéma, ce fut la découverte du magnétophone Alors là, le magnétophone pour moi, ça a été une révélation à coup de foudre Mais je me suis dit qu'en faire Un auxiliaire du cinéma d'abord, oui, parce que les disques 78 tours n'étaient pas maniables On pouvait tout réenregistrer sur une bande et on était tranquille Puis un jour, un ami m'a dit, mais vous pourriez faire autre chose Mais quoi, non ? Ben, je ne sais pas Vous connaissez le concours du meilleur enregistrement sonore ? Non Et bien faites-le, moi ? Je me suis souvenu d'un de mes amis L'abbé Griveaux, qui est directeur de la maîtrise d'Autin Et qui faisait des textes très humoristiques pour illustrer précisément Les photographies du tympan de la cathédrale d'Autin Alors, je me suis mis en relation avec lui Puis je lui dis, dites à B, avec vos textes, avec vos images Si on faisait un montage qu'on présenterait à ce concours d'enregistrement Mais on n'avait pas d'illusion Pas d'illusion ! Nous serons tous transformés Et cela se passera en un clin d'œil lorsque sonnera la trompette Car on sonnera de la trompette Les personnes qui ont quelque inquiétude sur la qualité des trompettes du jugement dernier Et sur les autres détails concernant ce jugement Peuvent se tranquilliser en sachant que depuis longtemps Les théologiens ont très longuement d'étudier la question Et que le résultat de leur recherche a été résumé par saint Thomas en ces termes On ne sait pas trop comment tout cela se passera Le tympan d'Autin nous a obtenu le deuxième prix au concours d'enregistrement Ce fut une révélation pour nous Parce qu'on ne se croyait pas capable tout de même de faire une chose qui intéresse à ce point Alors l'abbé Griveaux a été encouragé Et il a transformé notre petit montage En un travail beaucoup plus développé Qui était devenu à cette époque Eh bien un son et lumière Ayant été encouragé par ce premier prix J'ai persévéré Et à un certain moment Bien sûr On est venu de Paris Me demander de réaliser Non plus des disques à l'unité Mais d'assurer une certaine édition De mes travaux Mais vous le pensez bien Que mon but Ce n'était pas seulement D'acquérir une compétence technique D'avoir la communication avec des artistes et des musiciens Mais mon but c'était avec toutes ces connaissances De mieux me rapprocher avec plus de qualité Des paroissiens dont j'ai la charge Il y avait deux messieurs de Trouan qui partaient à l'enterrement Bon Il y en a un qui rencontre l'autre sur la place En le voyant habillé en dimanche Il lui dit Où donc tu vas ? Il dit je vais à l'enterrement Alors il dit Pose ton vélo Et puis je t'emmène Bon Voilà mes deux gaillards Qui montent dans la voiture Mais Il y en a un qui a été un peu interloqué Parce qu'il a vu qu'on prenait le chemin de maillie C'est bien En arrivant à maillie Mes deux gaillards attendent L'enterrement au bistrot Il y en a un qui dit Allô Mais il faudrait quand même se bouger Voilà l'heure qui approche Oh ben il dit On est arrivé On va bien les voir arriver Mais il dit moi je vais à ses clans Et puis l'autre il allait à maillie Il a certainement été à la même heure Ils n'étaient pas prêts de se rencontrer Bravo Madame Merle Quelle fête entre nous ici à Trouan Et cette fête c'est C'est vraiment La liturgie de la vie quotidienne Une liturgie de fête Et la donnée bien sûr Parce qu'elle était populaire Qu'elle était vraie Naissance à ce que nous appelons Le folklore Et un folklore Et un folklore Et un spectacle Merveilleux Celui que nous avons à Dijon Chaque année Au fête de la vie Et un peu de liturgie de la vie Encore une soirée Et un tour Au fête de la vie Et un peu de liturgie de la vie Et un peu de liturgie de la vie Et un peu de liturgie de la vie Applaudissements L'ensemble de ces enregistrements a été sanctionné par le prix de l'Académie Charles Crowe. Mais je ne considère pas cette récompense comme, je dirais, une fin en soi, mais plutôt comme un encouragement à rechercher toujours plus de vérité dans la connaissance de ce qui est la musique du peuple, ce qu'on appelle la musique folklorique. Et j'ai eu la chance d'entretenir d'excellentes relations avec l'Institut hongrois de relations culturelles. Et cet institut m'a proposé de venir faire sur place une étude de l'enseignement musical donné depuis la toute petite école jusqu'au conservatoire. Elle m'a permis de rencontrer le grand Zoltan Kodai, pédagogue, musicien, homme d'état. À quel âge il faut commencer la formation musicale des enfants ? Il y avait une dizaine d'années, une conférence à Paris, on a posé cette question. J'ai répondu neuf mois avant la naissance de l'enfant. Mais aujourd'hui j'ai corrigé ça, il faut commencer neuf mois avant la naissance de la mère. Et à Budapest, on a créé une maison de la culture. C'est là que, entre autres, j'ai enregistré l'ensemble vocal de l'armée hongroise. Ces merveilleuses mélodies populaires hongroises de type grégorien sont une illustration de l'inspiration puisée par les compositeurs d'églises lorsqu'ils ont imaginé le chant sacré. Et la question qui vient à l'esprit maintenant, après l'écoute de chant si pur, c'est de se demander, Jésus-Christ, lui, à notre époque, que ferait-il de toutes ces techniques du son, de l'image, et des applications que nous en faisons dans notre vie quotidienne ? Il les utiliserait à plein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? ... 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